Et c'est dans le théâtre majesteux de l'hippodrome du Lyon d'Angers qu'on va retrouver son président André Martin pour aborder le sujet très important, essentiel du Francir Anjouloir Challenge. Comment ça se prépare André ? Eh bien écoutez, ça se prépare de manière assez exceptionnelle puisqu'on va accueillir la 20e édition de l'Anjouloir Challenge cette année. Donc c'est forcément un moment important, un moment festif, où on attend un public encore plus nombreux et avec des belles surprises tout au long de la journée et surtout une belle épreuve. Alors ça sera comme d'habitude le jeudi de l'Ascension, mais ça il faut préciser la date parce que ça change tous les ans. On sera le 9 mai. Très tôt donc. En effet, beaucoup plus tôt que d'habitude. Le 9 mai, donc au début d'un long week-end, puisqu'il y aura le week-end le mercredi, le 8 mai férié. Le 9 mai, on a rendez-vous au Lyon et puis on a 3-4 jours pour en profiter et rêver de ce qui se sera produit au Lyon. Donc on ne va pas beaucoup bosser, par contre on va en profiter, on va aller aux courses. Il y a 20 ans, parce qu'au précision, le foncier Anjouloir Challenge a été créé il y a 20 ans, votre prédécesseur Alain Pelletier, quand il l'a créé, tout le monde le prenait pour un fou, soyons clairs. 20 ans plus tard, qu'est-ce que c'est devenu l'Anjouloir Challenge ? C'est devenu un rendez-vous immanquable, incontournable, avec des professionnels qui rêvent de vivre cette belle épreuve à fond et de parcourir tous ces obstacles avec un cheval en pleine forme, avec une préparation exceptionnelle, un travail monstrueux pour eux, mais forcément un spectacle, j'allais dire, singulier pour tout notre public. Quelles vont être les surprises des quayacs ? Déjà on va préciser que c'est le cross le plus long du monde, même si on le sait, mais il faut le préciser. 7300 mètres, une foule incroyable, on peut aller selon le temps 15, 17, 20, il y en a été 17, 18 000 personnes je crois l'année dernière, un truc comme ça ? On était plus de 16 000 personnes sur l'hippodrome, donc c'est un public en effet qui va garnir l'ensemble de ces tribunes, et puis des animations tout au long de la journée. Alors, parlons-en des animations. On retrouvera le traditionnel palio avec nos partenaires locaux, avec toutes les communes de l'intercommunalité du Lyon. Les courses des chevaux lourds avec le défilé dans la ville ? Exactement, on commence par ça. Ensuite, on aura évidemment un spectacle avec nos jeunes et leurs poneys, avec des courses de poneys. On attend plusieurs associations de poneys club et de poneys de course, donc pour un parcours de plat et un parcours d'obstacle. Et puis un partenariat avec Oxygen Radio pour un plateau haut en musique, haut en couleurs, donc ça ce sera au tout début de l'après-midi. Et puis on laissera la place aux chevaux, aux courses de chevaux. On aura de belles courses plates, mais surtout de très belles courses d'obstacles, avec cet enjouloir challenge pour l'après-midi. Et on se quittera très tard dans la nuit, parce qu'on a envie de faire la fête pour ce 20e anniversaire. Il y a un extra cette année en plus, alors après, les courses ? Il y a un extra, on va l'appeler surprise, on a parlé de surprise, donc c'est promis, il y aura de quoi danser, il y aura de quoi se restaurer, et puis de faire la fête tard dans la nuit avec un beau spectacle dans les airs, certainement un feu d'artifice qui vous attendra. Un feu d'artifice ? Ah ben j'adore ! Et avant ça, pour la partie musicale, il y a un concert, toujours très 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 attendu par une jeune génération qui vient de très nombreuses. Quels vont être les Spars cette année ? Alors, je vais garder le scoop encore quelques temps, tout simplement vous dire... Le sponsor, il n'a pas le droit de savoir ? Le sponsor, il n'aura pas de scoop aujourd'hui. Il n'aura pas de scoop aujourd'hui. J'ai promis à notre plateau radio de garder le secret. En tout cas, ils brillent sur les scènes parisiennes, ils brillent sur vos émissions de télé, et ils brilleront sur l'hippodrome du Yon d'Angers. On a trois noms qui vont vous faire, certainement, venir encore plus vite au cours de ce jour-là. Carl Anjou-Lar-Charlant, bien sûr. Anjou-Lar-Charlant, j'ai sponsorisé par France-Cyr depuis 2020. On est extrêmement fiers à France-Cyr de sponsoriser cette course fabuleuse, parce qu'on en partage totalement les valeurs. Ce sera donc le 9 mai au Lyon d'Angers. Mais avant cela, il y a la rentrée du Lyon d'Angers. C'est quand ? Comment ça se passe ? La rentrée, c'est dans quelques jours, puisque ce sera le week-end de Pâques, 31 mars 1er avril. Donc, dès dimanche prochain, deux jours de compétition, 16 courses en plat et en obstacle, 8 courses plates, 8 courses d'obstacles. Et donc, de belles surprises, puisque ce sera un week-end, cette fois-ci, tout en chocolat. Des cadeaux offerts à nos visiteurs, des compositions chocolatées, la traditionnelle chasse aux œufs qui permettra d'envahir les pistes avec nos jeunes enfants. Ça, c'est le dimanche ou le lundi ? Alors, le lundi, la chasse aux œufs. Ah, d'accord. Et le dimanche, pour chaque course courue, il y aura une tombola avec des compositions chocolatées à emporter chez soi, avec la complicité de Super U et de Mathès. Ça nous ramène au grand week-end de Pâques, les réunions de gala. C'était vraiment l'heure de gloire. L'heure de gloire des courses, vraiment l'époque de gloire, pardon, des courses au Lyon d'Angers, qu'on a bonheur à retrouver. Point de vue technique, il y a deux changements sur les obstacles. Est-ce que vous pouvez nous les dire ? Oui, tout simplement, on a oublié, on va oublier, pardon, le brook, qui est devenu un fence. Il n'y a plus de brook ? Il n'y a plus de brook. Dans la diagonale, la diagonale se termine par un fence, donc tout nouvellement installé avec le soutien de France Gallo. Et puis, la première haie de la ligne d'en face pour le slip, c'est devenu une double haie, donc un obstacle un peu plus conséquent, puisque la haie de départ est désormais devant les tribunes depuis un an. Ça, c'est logique. Merci beaucoup André, on a hâte de se retrouver bien sûr pour le franc-ci en joueur challenge. On rappelle la date ? Le 9 mai. Le 9 mai, le jeudi de l'ascension, et ce week-end de Pâques, dimanche et lundi, avec plein de festivités par rapport bien sûr à la thématique de Pâques sur l'hippodrome du Lyon d'Angers. Merci.